L'un des symboles d'actualité les plus forts, l'une des meilleures preuves que ce qui se joue en avril et capitale pour l'avenir de notre pays est notamment le harcèlement judiciaire et politique que je subis depuis quelques jours pour avoir décrit la ville de Trappes en banlieue parisienne comme étant une république islamique en miniature. Le jour même où une journaliste d'M6 et un habitant de Roubaix sont placés sous protection policière pour avoir décrit dans un reportage la réalité de cette ville islamisée, je suis mis en examen par la justice de notre pays pour avoir comparé une ville où un habitant sur 500 est parti combattre en Syrie à une république islamique. On marche sur la tête. A Trappes, désormais comme dans d'innombrables villes françaises, vous l'avez vu, des bars sont obligés d'arrêter de vendre de l'alcool pour garder leur clientèle. Les boucheries dites traditionnelles ont disparu pour laisser place à des commerces confessionnels. Les coiffeurs sont réservés aux hommes et bien sûr, vous vous en souvenez, les enseignants sont placés sous protection comme cela avait été le cas pour Didier Le Maire, ce professeur de philosophie qui a été menacé, placé sous protection au mieux quand ils ne sont pas décapités par des djihadistes. Ce qui se passe en ce moment même à Roubaix, mes amis, à Trappes, à Saint-Denis, là où j'ai grandi, comme dans tant d'autres villes de France, je vous le dis, sera notre futur si nous n'agissons pas maintenant. La démocratie a ses lois, mais la démographie aussi. Quand d'après un sondage, 65% des jeunes musulmans considèrent que les lois de la charia sont supérieurs aux lois de la République, il faut être dans ces conditions naïfs pour ne pas voir que la France est menacée dans ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Les islamistes ont tout à craindre de notre arrivée au pouvoir. Et je veux leur dire qu'en même temps que nous rendrons aux Français leur fierté, nous rendrons la France invivable pour ceux qui la détestent et la combattent. Sous-titrage ST' 501